Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la onzième déjà sur le let's play du Professeur Layton et l'étrange village. Peut-être la dernière, c'est ce qu'on va voir tout de suite. On avait commencé à entrer dans la tour, on avait ouvert quelques portes, on avait eu beaucoup de révélations dans le dernier épisode. Voyons voir tout de suite jusqu'à où tout cela va nous mener. Précédemment. Après de longues recherches, Luc et le Professeur peuvent enfin entrer dans la tour. A l'intérieur, ils découvrent le secret de Saint Mystère ainsi que les raisons des enlèvements. Très bien, résumé très court. Donc, pour faire court, on avait aussi découvert que l'inspecteur Selmay n'était pas l'inspecteur Selmay, c'était Don Paolo qui s'était déguisé, qui voulait nous voler la pomme d'or. Et on a aussi découvert que tous les habitants de Saint Mystère étaient des robots. Hormis Bruno, qu'on vient de voir là dans le résumé. Donc, on va continuer à monter dans cette tour. On arrive au deuxième étage. Ah bah, qu'est-ce qu'il fait là, lui ? Comment s'appelle-t-il déjà ? Pavel ! Il y a un moment que personne n'était passé par ici. Je commençais à désespérer. Cela fait des heures que je suis coincé ici. Comment êtes-vous arrivé jusqu'ici ? Vous n'avez pas pu résoudre toutes ces énigmes ? I don't know. C'est arrivé comme ça. Un momento. Je suis dans les égouts ? L'instant d'après, je me retrouve ici. Je pense que ce n'est pas l'endroit branché de la région dont parlait mon guide. Comme c'est curieux. Alors, où comptez-vous aller ? Si vous descendez ces escaliers, vous pourrez retourner au village. Faites simplement attention à ne pas tomber dans le grand trou près de la sortie. Ah, bedankt. Merci de votre aide. Avec ça, je devrais pouvoir sortir d'ici. Cependant, j'aimerais vous demander une dernière faveur, si vous êtes d'accord. J'aimerais que vous m'aidiez à résoudre ce naseau, por favor. Qu'est-ce que c'est ? Mais quel est ce monsieur ? Il peut se téléporter ? Carrément ? Dans les escaliers. Ah bah, ça tombe bien. Faire attention à ne pas tomber. Bruno, David, Grégory et Thomas sont sur les marches d'un escalier. Voici ce que vous savez. Bruno et Thomas ne sont pas côte à côte. Grégory et David sont côte à côte. Thomas est plus haut que Grégory. Parmi A, B, C et D, qui est Bruno ? Alors, en admettant que Grégory et David soient les deux du milieu. Bruno et Thomas ne sont pas côte à côte. Thomas est plus haut que Grégory. Alors, si Thomas est en A, Grégory en B, David en C et Bruno en D. Voilà, ça peut coller. On va tenter directement la D pour voir. Bonne réponse. Bruno est D. Grégory et David sont côte à côte, tandis que Thomas est au-dessus de Grégory. Étant donné que Bruno n'est pas à côté de Thomas, il se trouve forcément sur la marche la plus basse. Thomas est A. Il est en revanche impossible de savoir qui est B et C. Qui de B et C, pardon, est David ou Grégory. Très bien. Glatier. Maintenant, je peux le retourner au village l'esprit tranquille. Il a disparu. Il est vraiment bizarre. Professeur, vous pensez que c'est un robot lui aussi ? Je ne crois pas, non. C'est juste un étrange personnage. Je n'ai jamais vu un explorateur avec un sens de l'orientation aussi limité. Ce qui m'intrigue, c'est comment il est arrivé ici. Je pense que lui-même n'en a aucune idée. Le fait qu'il y ait eu autant d'étrangers au village a dû pousser Bruno à cacher la manivelle. Hum. Très bien. Rien par ici ? Pas de petites énigmes d'araignées ? Eh bien, on va pouvoir continuer notre ascension. Où un magnifique point d'interrogation nous attend devant cette porte. Luc, on dirait que cette porte est également verrouillée par une énigme. Au fait, cet explorateur m'a un peu déconcentré. Mais je voulais vous poser une question. Rupert, comment est-il ? Enfin, vous savez. Chaque chose en son temps, mon garçon. Commençons par résoudre cette belle énigme. Fuite royale Numéro 1 Souhaitant échapper aux pressions du protocole, la belle princesse décide de s'échapper du château. Mais les gardes royaux ne l'entendent pas de cette oreille et refusent de la laisser passer. Faites glisser les blocs pour libérer le passage. Et faites sortir le bloc rouge par la droite. Serez-vous à la hauteur ? Aïe, 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 aïe. Bon, la dernière fois qu'on a fait ce genre d'énigme, ça s'est plutôt bien passé. Alors pourquoi ça ne serait pas la même chose ici ? Ok, donc on ne peut pas les sortir plus loin de ça. Hum hum. Allez, en moins de 100 coups dis donc. Oh, je n'ai pas si mal finalement. Beau travail, ce type d'énigme est très courant. Et voilà, nous devrions pouvoir ouvrir la porte maintenant. Bravo professeur, vous êtes vraiment le meilleur ! Pour en revenir à Rupert. Que s'est-il passé au manoir exactement ? Don Paolo a-t-il vraiment tu... Euh... Volé Rupert ? Je le crois. Ce n'est que ma théorie, mais je pense que Don Paolo nous a suivis dans le manoir. C'est là qu'il a rencontré Rupert. Je devrais dire, c'est là qu'il est tombé sur Rupert, littéralement. Je pense que Rupert était inconscient et que Don Paolo a trouvé son corps sur le sol. Mais oui ! Rupert avait certainement cessé de fonctionner, tout comme Ramon ! J'imagine que tous les robots tombent en panne à un moment ou un autre. C'est alors que Bruno vient les chercher et il les répare au sous-sol de la tour. Euh... Ce fameux bruit provenant de la tour pourrait être causé par les machines qu'utilise Bruno, non ? Je pense que tu vois juste Luc. C'est probablement pour cela que les villageois ont associé ce bruit aux disparitions. N'oublie pas que malgré ses allures extravagantes, Don Paolo reste un scientifique de génie. Il a donc certainement compris pourquoi Rupert ne bougeait plus. Seul l'envie de trouver la pomme d'or aura retenu Don Paolo à Saint-Mystère. Je suis sûr qu'il était impatient de démonter le robot pour comprendre son fonctionnement. C'est à ce moment-là qu'il a décidé de se faire passer pour l'inspecteur Chalmet ? Ce Vaurien a complètement inventé cette histoire de meurtre ! Il reste encore quelques points obscurs. Allons Luc, nous devons continuer. Je t'expliquerai la suite en chemin. Et le mystère Ramon et le bruit est résolu. Il nous reste encore le mystère de Dahlia. De la pomme d'or. Et je ne me rappelle plus ce que c'est le deuxième. Nous verrons bien. La porte est ouverte. Nous pourrons donc grimper. Oh bah, Marta ! Vous ici ? Comme par hasard ! Vous ne pouvez pas vous revoir ici, messieurs. Vous voulez effayer de refoudre ma petite énigme ? Comment a-t-elle fait pour arriver ici ? Elle a dû passer devant nous à un moment ou à un autre. C'est curieux. Je ne me suis rendu compte de rien. Nyehéhé. 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 A fait de cafoterie tous les deux. Nyehéhé. Il est temps de vous mettre à mon énigme. A loin. Suite de carte. 70 picaras. On ne rigole plus là quand même. Vous avez placé un joker et les quatre as fassent cacher sur la table. En vous fiant aux indications suivantes, arriverez-vous à déterminer la position de chaque carte. L'as de trèfle est à droite de l'as de cœur. Est-ce qu'on peut déjà mettre un peu comme ça ? Donc l'as de trèfle est à droite. Ah mais à droite. Par rapport à nous ? Par rapport à la dame. Ni l'as de carreau ni le joker sont à côté de l'as de pique. Ni le joker ni l'as de carreau ne sont à côté de l'as de trèfle. Ok. Ni l'as de carreau ni l'as de pique ne sont à côté de l'as de cœur. Est-ce que comme ça, ça irait ? L'as de trèfle est à droite de l'as de cœur. Ok. Ni l'as de carreau ni le joker ne sont à côté de l'as de pique. Ok. Ni le joker ni l'as de carreau ne sont à côté de l'as de trèfle. Ok. Ni l'as de carreau ni l'as de pique ne sont à côté de l'as de cœur. Alors ça, c'est pas bon par rapport. L'as de carreau ? Ah oui. Si on fait ça. Mais là, je crois que ça va plus. Alors l'as de trèfle est à droite de l'as de cœur. Ni l'as de carreau ni le joker ne sont à côté de l'as de pique. Ça, c'est pas bon. Hop. Ni le joker ni l'as de carreau ne sont à côté de l'as de trèfle. Ça, c'est pas bon. Ok. Alors, l'as de trèfle est à droite de l'as de cœur. Ni l'as de carreau ni le joker ne sont à côté de l'as de pique. Ok. Ni le joker ni l'as de carreau ne sont à côté de l'as de trèfle. Ok. Ni l'as de carreau ni l'as de pique ne sont à côté de l'as de cœur. Là, on est pas mal. On va tenter ça. Correct. Bonne réponse. Un sens de la logique est nécessaire pour pouvoir résoudre ce problème. C'est mon sixième sens. Je me suis éveillé au sixième sens de la logique. Athéna, j'arrive. Nyeh, héhé. Eh oui, fais la bonne réponse. Bien. Je crois que je vais y aller. Bah, fais me voir à l'occasion. Héhéhé. J'imagine qu'elle nous a suivi ici. Très étrange, cette Martha. Alors, où sommes-nous ? Qu'est-ce qu'elle est cette pièce ? Alors, bon, ça c'est une pièce SOS, mais je parlais de la pièce en général. Très, très étrange. Eh bien, continuons. Oh, une belle porte avec un point d'interrogation. On est en train de se rapprocher quand même sérieusement du haut de la tour. On récupère encore les petites PC SOS qui traînent à droite à gauche. Et c'est parti. C'est bien ce que je pensais. Cette porte est fermée par une énigme. Elle a l'air délicate. Luc, mon garçon, tu devrais le savoir maintenant. Tout énigme a une solution. Tout ce que nous avons à faire, c'est de trouver cette solution. Allons, mettons-nous au travail. 33.333, énigme 99. Utilisez une seule fois tous les chiffres de 1 à 9 afin de compléter cette soustraction. Ok, 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 ok. Donc là, il nous faut un 3. Est-ce qu'on commencerait déjà pas par un 3 ? C'est un 3 ou un 4 ici, de toute façon ? Alors là, je pense qu'on va y passer un petit moment quand même. 1 eternity later Aïe, 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 pas maintenant. Je crois qu'on ne va pas avoir le choix. Pourquoi ce but sur une quelque chose de facile ? Et puis, si je prends un indice, je pense que le premier indice, ça va être quelque chose qu'on a déjà compris. On va écouter, là, je pense que ça y est, c'est maintenant. On va prendre un indice parce que je n'y arrive pas. Ça n'y arrive pas. Je ne sais pas, je n'arrive pas à faire ce calcul. Je suis à 1 près, j'ai eu du 33 433, des choses comme ça. Allez, c'est parti, on prend un indice. On va voir un nouvel indice. Il s'agit en fait d'un simple problème de maths. Oui, on avait remarqué quand même. Il va donc vous falloir essayer encore et encore jusqu'à ce que vous trouviez la réponse. Cependant, il y a une manière très simple de réduire la quantité de travail à exécuter. Essayez de trouver le premier et le dernier chiffre de chaque nombre. Le chiffre le plus à gauche du nombre du haut est le 4. Ok, donc ça, ça nous valide que là, on a le 4. Bon. Ça ne nous aide pas beaucoup. Mais non, on est juste sûr que là, c'est bien le 4. On va enchaîner directement avec le deuxième, sinon on va rester là encore longtemps. Il existe deux solutions. En plus, il y a deux solutions ! On n'a même pas capable d'en trouver une. Mais certains chiffres se situent au même endroit pour les deux solutions. Par exemple, dans les deux cas, le 7 est le chiffre le plus à gauche du numéro du bas. Ok, alors dans les deux cas, le 7 est là. Voilà, avec ça, on va essayer de trouver quelque chose. Donc là, si on a un 4. Pour faire ici un moins 1 et qu'on est quand même un 3. Donc c'est peut-être que là, on a un 8. Un moment. Ah, et quelque chose comme ça. Et quelque chose comme ça. Donc on est sur du 41 286 moins 7 953. 33 3333. On valide. Aïe, 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 aïe. On a eu besoin des indices. Je ne sais pas pourquoi, je n'y arrivais pas. Et le fait de connaître les deux premiers chiffres, forcément, ça facilite grandement la tâche. On a failli le faire sans l'indice, mais bon. Je ne sais pas, je ne suis pas dans un bon jour. Peut-être, je ne sais pas. Non, non, mais très bien. Très belle énigme. Bonne réponse. Il existe deux réponses possibles. Avez-vous réussi à les trouver toutes les deux ? Alors déjà une, hein ? C'est déjà très très bien. Ingéniosité et persévérance, Luc. Tant que tu auras ces qualités, aucune énigme ne te résistera. Professeur, je me disais. Vous vous souvenez de cette photo que nous avons trouvée dans la chambre de la baronne ? Celle montrant la défunte épouse du baron, Violette, portant la petite Flora dans ses bras ? Bien sûr. Celle-là même. La ressemblance entre Violette et Dahlia est étonnante. Vous pensez que le baron faisait référence à Dahlia dans son journal ? Excellent raisonnement, mon garçon. Je crois que le journal disait quelque chose comme Le résultat est vraiment parfait. Elle me rappelle ma douce Violette lorsqu'elle était encore parmi nous. C'est cette phrase qui m'a mis la puce à l'oreille. Professeur, vous pensez que Dahlia est en fait un robot construit pour ressembler à Violette ? C'est tout à fait possible, et même probable, vu les circonstances. Si nous avons raison, l'histoire de ce journal est tragique. Tu te souviens de la suite ? Flora semble la détester. Je l'ai vue s'enfuir devant elle à plusieurs reprises. Ces derniers temps, Flora passe beaucoup de temps à jouer près de la tombe de ma chère Violette. Je crois que Flora ne l'acceptera jamais. Je ne peux pas le lui reprocher. Après tout, c'est moi qui ai modifié sa personnalité. Cela me désole de priver Flora de sa maman, mais il n'y aura jamais qu'une Violette. Violette, tu es irremplaçable. Tu es mon premier, mon seul et unique à moi. Pour Flora, le baron a approuvé la construction d'un robot qui serait identique à sa défunte épouse. Mais il n'a pas supporté de vivre avec une machine qui ressemblait autant au grand amour de sa vie. Il a donc décidé de changer la personnalité du robot, le faisant devenir Dahlia Reinhold. Elle avait été conçue pour être mère. La transition a dû être difficile pour elle. Professeur, vous pensez que ces robots peuvent ressentir de la tristesse ? Honnêtement, je ne sais pas. Mais je ne crois pas que ces robots soient de simples machines. Au bout du compte, ils sont probablement plus proches de nous que nous ne voudrons l'admettre. Qu'en penses-tu ? Je crois qu'ils ont du cœur. Et le mystère d'Alia Reinhold est résolu. Bien sûr qu'ils ont du cœur de ce petit personnage qu'on a rencontré tout au long de cette aventure. Forcément un cœur. Et on se rapproche encore et toujours du haut de cette tour. Vous pensez qu'on approche du sommet ? C'est certain, mais nous allons devoir résoudre cette énigme avant de pouvoir y accéder. Laisse passer autant de temps sur la centième énigme que sur la 99e. Carré à caser. Vous devez relier les épingles sur ce pêle-mêle de manière à former 7 carrés. Si ces carrés peuvent être de tailles différentes, il est indispensable que chaque épingle ne soit utilisé qu'une fois. Maintenant, à vous de jouer. Alors, on doit faire 7 carrés de tailles différentes en plus. Je pense que les deux dernières énigmes vont avoir raison de mes pièces SOS. Ça a bien fait de les garder, parce que là, je ne vois même pas par où commencer. En mettre 7 là-dedans. Je pense que ça va être compliqué. Donc, on va tout de suite prendre un indice. Oui. La plupart des carrés que vous allez former seront inclinés. Ils seront également de tailles très différentes. Observez bien les positions des épingles. Deux épingles placés en diagonale pourraient former le premier côté d'un carré. Vous voyez. Potentiellement, là, on en a un. On enchaîne. On va enchaîner avec un deuxième indice. Vous voulez un indice plus précis ? Très bien. Voici comment former l'un des 7 carrés. Reliez les 4 épingles du coin en haut à gauche pour former un petit carré. Sachez que ce carré est le seul qui soit droit où les autres sont inclinés. Alors, attendez. Si je reprends l'indice 2. Les 4 épingles du coin en haut à gauche. Donc, ça veut dire que moi, en plus, là, mon carré, il n'est pas bon parce qu'il prend une des épingles. Donc, on essaye de faire ça. Ça, ça, et ça. Ça veut dire que ce carré-là, on n'y touche pas. Avec cet épingle-là, on peut faire quelque chose comme ça. On peut faire quelque chose comme ça. Je pense qu'on va prendre également le troisième indice. Le plus grand carré doit passer par les deux épingles suivantes. La troisième en partant du haut sur la colonne la plus à gauche. Ainsi que la deuxième en partant de la droite sur la ligne la plus en hauteur. Quoi ? La troisième en partant du haut sur la colonne la plus à gauche. Ah oui, d'accord. Alors, attendez, on va effacer ce qui ne nous intéresse plus, là. Donc, c'est celle-ci. Ainsi que la deuxième en partant de la droite sur la ligne plus en hauteur. Donc, c'est celle-ci. Pour que ça fasse un carré, on a quelque chose comme ça. Les deux épingles situées en bas et à gauche du pêle-mêle vous aideront à former un petit carré incliné. Formez-le, puis essayez de trouver deux carrés identiques. Comment ça, deux carrés identiques ? Ah, mais si ces carrés peuvent être de tailles différentes. Ah, on n'est pas obligé de les avoir de tailles différentes. Donc là, on a trois carrés. Et on n'a plus d'indices. Donc, on va devoir maintenant se débrouiller. Donc, on va laisser ceux-là en bleu. Ça, on sait qu'ils sont bons. Alors, on va passer avec le rouge. On a dit qu'ils étaient inclinés. Donc, lui, il y a toujours de sens qu'il soit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Que lui soit peut-être comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et ensuite, là, on en aurait deux mais de la même taille. Comme ça, comme ça, comme ça. Hop. Et Hop. Un, deux, trois. Quatre, cinq, six, sept. Là, on en a sept. Par contre, on en a trois de la même taille. Mais je croyais qu'il en fallait. Il les fallait tous deux tailles différentes. Oui, c'est peuvent-être. Donc, on va essayer ça. Ouf. Correct. Beau travail. Former tous ces carrés était un sacré défi, non ? Oui, merci, merci aux indices. Heureusement qu'on a gardé des pièces SOS là pour la fin parce que c'était pas facile. Bien, nous pouvons continuer à monter. Je ne comprends pas. Cette tour est énorme. Et pourtant, elle est quasiment vide. C'est vrai qu'en dehors de l'atelier de Bruno, au sous-sol, cet endroit est bien vide. C'est sans doute pour cela que les machines de Bruno sont un tel vacarme. La tour agit comme un mégaphone géant. Mais cette tour doit bien servir à quelque chose, professeur. C'est tellement épuisant de monter jusqu'au sommet. Ah, peut-être est-ce là l'objectif de cette tour, justement, nous épuiser. c'est une autre des épreuves destinées à ceux qui recherchent le trésor des Reinhold. Mais oui, ça se tient. C'est peut-être aussi pour ça que la tour a une apparence si effrayante. Et l'énigme sans est résolu. Continuons à monter et allons se mettre cette tour. On dirait que cet étage ne contient aucune énigme. Si nous montons cet escalier ? Nous devrions atteindre le sommet. Je pense que tu as raison. Allons, dépêchons-nous. Eh bien, allez, c'est parti. Oh ! Mais ça, alors ! il était difficile de voir quoi que ce soit depuis le sol, mais je ne m'attendais pas à cela. Qui aurait pu imaginer que l'on trouverait une charmante maison dans un endroit pareil ? Regardez, professeur ! Regardez, professeur ! Il y a de la lumière ! On dirait bien que quelqu'un habite ici. Chapitre 9, terminé ! Et je pense qu'on arrive à l'épilogue. sauvegarder votre progression. Sauvegardons, sauvegardons. Eh bien, rentrons ! Vous avez atteint le sommet de la tour. Que souhaitez-vous faire ? Eh bien, on va rentrer dans la maison. Alors, on a oublié des énigmes en route. Mais bon, c'est le jeu, c'est pas grave. Continuons. Mais ! Qui pourrait bien vivre dans un endroit pareil ? Incroyable ! Vous avez vu un peu cette pièce ? On se croirait dans un palais ? Je pense que nous sommes arrivés à destination, Luc. Mais alors, cela veut dire que la pomme d'or est peut-être dans cette pièce ? Je vous attendais. C'est... C'est toi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qui se passe ici ? Mon enfant, tu as devant toi la pomme d'or. Alors en fait, la pomme d'or, c'est toi ? Professeur, vous le saviez ? Je m'en doutais. Luc, le baron était un véritable génie. Il n'a pas écrit son testament pour trouver un héritier digne de sa fortune. Son véritable objectif était de trouver une personne digne de veiller sur sa fille. Et pour atteindre cet objectif, il était prêt à mettre toute sa fortune en jeu. C'est exact. Je m'appelle Flora. Cela fait si longtemps que j'attends dans cette tour. Tu es restée enfermée ici tout ce temps ? Oh, non ! Mais avant de... nous quitter, père m'a demandé d'attendre ici jusqu'à ce que quelqu'un vienne me chercher. Ce ne sera pas quelqu'un de Saint-Mystère, a-t-il précisé ? Père m'a dit que quelle que soit la personne qui viendrait me chercher, elle serait digne de confiance. Alors c'est pour ça que tu nous surveillais quand on inquiétait au village ? Hein ? C'était quoi ça ? Que se passe-t-il ? Me voici. Faites place ! Ah, suivez-moi ! Venez vite ! Il a détruit la tour. Suivez-moi ! Nous devons quitter cette tour au plus vite. Ah oui, oui, oui. Ah, mais ça suffit à la fin ! Professeur ! Luc, continue sans nous. J'ai une idée. Mais que... Ça ira ! File ! Très bien ! Tout ira bien, ma chère. Par ici. Qu'est-ce qu'on va faire ? Ça y est, je sais. Donnez-moi une minute, Flora. Je ne sais pas si c'est bien le moment de prendre une minute, mon petit professeur. Ouh là. Mais il est fort, mais qu'il est fort. Leighton ! Leighton ! Je vais m'occuper de ton cas ! Non ! Ce n'est pas fini, Leighton ! Tu ne perds rien pour attendre ! Un jour, ce serait ma revanche ! Accroissez-vous ! Oh, la tour. Oye ! Hi ! professeur vous êtes en un seul morceau comme je suis soulagé vous avez vu la machine volante don paolo quel engin incroyable j'ai vraiment cru que cette fois on ne s'en sortirait pas oui nous l'avons échappé belle cependant cette aventure a levé le voile sur un point tu te souviens de cet horrible bruit que nous avons entendu lors de notre première visite au manoir le bruit qui a effrayé claudia mais oui voilà ce qui a causé ce bruit je vois que tu as compris je pense que don paolo s'est écrasé en voulant atterrir d'où le bruit si nous avons raison nous savons maintenant à quel moment don paolo est arrivé au village tout se tient cela expliquerait pourquoi franck n'a pas remarqué l'arrivée de don paolo mais dites si flora et bien cette pomme d'or tant convoité cela signifie qu'il n'y a jamais eu de véritable trésor non je suis persuadé que ce trésor existe je crois sincèrement que le baron a caché sa fortune ici il a cependant dû la cacher dans un endroit que seul flora pourrait nous indiquer vous pensez que flora sait où le trésor est caché je suis désolé mais père ne m'a jamais parlé d'un trésor retournons au manoir ryanald je pense que les réponses que nous cherchons se trouvent là bas et ça c'était le mystère du coup du bruit quand on est arrivé au manoir effectivement j'avais déjà oublié ce bruit professeur vous croyez que le trésor pourrait être ici regarde ce tableau d'un peu plus près luc je suis sûr que c'est la clé de la fortune des ryanald il faut appuyer sur la pomme mais professeur j'ai déjà regardé ce tableau luc résoudre ce mystère nous permettra de découvrir la fortune des ryanald s'en suis persuadé la pomme d'or est également caché sur ce tableau à toi de la trouver la pomme d'or est cachée sur ce tableau trouver là et toucher là et ben du coup elle est par là ça y est je m'en souviens juste là à un interrupteur caché cet interrupteur a ouvert une partie du mieux quand je pense à tout ce temps passé à chercher quelque chose qui était caché au manoir regardez professeur il y a un passage qui descend par ici oh voyons où mène ce passage oh là 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 oh regardez moi cet endroit je n'avais aucune idée mais enfin professeur comment saviez-vous qu'un interrupteur était caché dans ce tableau écoute bien luc la sagesse n'était pas la seule chose auquel le baron attaché de l'importance il attendait autre chose de la part de ceux qui prendraient soin de sa fille tu l'as remarqué aussi je pense cette marque étrange qui apparaît près de ses épaules cette marque unique n'est visible que quand elle rit en d'autres termes le digne héritier de la fortune du baron devait réussir une ultime épreuve il devait parvenir à redonner le sourire à flora malgré la perte de ses parents c'était le souhait le plus cher d'augustus rheinold seule une personne capable de faire rire flora pourrait avoir accès à sa véritable fortune c'est vraiment incroyable professeur mais tout est clair maintenant flora ma petite flora mais d'où vient cette voie flora tu es finalement arrivé jusqu'ici cette voie père c'est toi ma chère flora le village s'est-il occupé de toi comme je l'aurais fait j'ai construit un mystère pour toi afin que tu n'aies jamais à connaître la solitude enfin pour être honnête c'est bruno qui a construit le village mais je m'égare en tout cas si tu es ici en ce moment c'est que mon plan a réussi mon plus grand regret est de ne pas être là pour te voir grandir sache une chose mon enfant je ne veux rien d'autre que ton bonheur c'est à toi de décider si la personne qui se tient à tes côtés est celle qui peut te la porter quant à vous qui êtes en ce moment aux côtés de ma fille je vous félicite vous avez résolu nombre d'énigmes plus difficiles les unes que les autres pour arriver ici peu de gens en ce monde sont capables d'un tel exploit je pense ne plus rien avoir à vous apprendre sauf peut-être le secret de saint mystère le secret de saint mystère il y a peu mon médecin m'a annoncé que je n'avais plus beaucoup de temps à vivre je n'ai pas peur de mourir mais je ne peux accepter l'idée de laisser ma fille toute seule c'est pour cette raison que j'ai demandé à bruno de construire saint mystère grâce à ce village elle sera protégée jusqu'à ce qu'elle soit en âge de prendre son envol les rues et les bâtiments forment l'ossature mais le véritable coeur d'un village ce sont ses habitants voilà pourquoi j'ai demandé à bruno de créer tous les villageois ainsi que toutes leurs énigmes lorsque flora serait assez âgé mathieu annoncerait ma mort dites moi à quoi ressemble ma petite fleur aujourd'hui c'est sans doute une belle jeune fille mon objectif était de trouver un héritier à qui confier à la fois ma fortune et ma fille voilà pourquoi les habitants de saint mystère passent leur temps à poser des énigmes aux visiteurs ils cherchent à évaluer leur capacité de réflexion si vous êtes arrivé jusqu'ici c'est que vous possédez toutes les qualités que je cherche je suis certain que vous saurez prendre soin de ma fortune et de flora tout ce qui se trouve dans cette pièce l'ensemble de ma fortune est à vous désormais lorsque vous aurez vidé cette pièce saint mystère a rempli sa mission ces habitants seront plongés dans un profond sommeil à jamais et attendez un peu il veut dire que saint mystère disparaîtra si nous prenons le trésor je ne peux pas répondre à cette question luc il est possible que le village ait été conçu pour cesser de fonctionner dès que l'on touche au trésor alors si on y touche tous les villageois vont s'arrêter de fonctionner comme des marionnettes à qui on aurait coupé les fils à vous de jouer courageux visiteurs l'existence de ce village sans vie n'est plus nécessaire plus que tout le reste prenez soin de ma précieuse petite fille je vous la confie au père je n'arrive pas à le croire si on touche ce trésor saint mystère va cesser d'exister flora cet héritage vous revient de droit il vous appartient de décider de ce qu'il en adviendra je je n'en veux pas qu'est ce qui vous pousse à le refuser mon enfant les gens qui vivent ici sont à mes côtés depuis si longtemps ce village est certes très étrange mais c'est avec lui que j'ai grandi je veux que mon village c'est un mystère reste tel qu'il est pour toujours je vois il en sera donc ainsi et vous flora resterez vous vivre dans ce village je 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 et voici le mystère de la pomme d'or résolu madame est-elle certaine que cette décision est la bonne absolument si flora doit quitter ce village pour trouver le bonheur qu'il en soit ainsi mon désir le plus cher est de l'avoir à nouveau heureuse je vous est un débat Au revoir, mon petit village. Ce village était vraiment extraordinaire, professeur. Cela veut-il dire que vous ferez bientôt à nouveau la une de tous les journaux de Londres ? Non, Luc. Le secret de Saint Mystère doit rester entre nous. Mais pourquoi dites-vous ça ? Vois-tu mon cher Luc, nous ne voudrions surtout pas que Flora devienne une bête deux fois. Ce ne serait pas juste. Bien sûr, vous pensez toujours aux autres. Il est indispensable d'être galant en toutes circonstances. C'est le principe de tout Zantelman se doit de suivre. Et voilà ! On a résolu le secret de Saint Mystère. Et du coup, on a gagné une nouvelle coéquipière en la personne de Flora. Et oui, la chose la plus précieuse du baron était bien entendu sa fille. Dès qu'on a un enfant, de toute façon, ça devient notre bien le plus précieux. C'est tout ce qu'on a de plus cher au monde. Et c'est ce qu'ils nous ont montré ici. Magnifique ! Quinze ans après, c'est toujours un très très bon jeu. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à refaire ce Professeur Layton à l'étrange village. Donc là, on voit défiler également les images qui vont nous rappeler les événements du jeu. Le moment où on a failli se faire écraser par la roue. Et là, le Professeur a été héroïque avec Luc. Et il a d'ailleurs sauvé Flora de la même manière avec sa roulade magnifique. Son chapeau reste en place impeccablement. La découverte que Don Paolo était l'inspecteur Chelmet. Le Professeur est vraiment un personnage... Est vraiment un très très bon personnage. Un flègme à toute épreuve. Il reste calme. C'est vraiment un très très bon personnage. Et Luc qui l'accompagne. Luc qui nous représente en fait nous dans le jeu. On accompagne le Professeur dans ses différentes enquêtes. Ce qui sera certainement le cas aussi dans les autres jeux. Je pense qu'on fera aussi les autres jeux. Alors pas tout de suite. Mais je pense que je les ferai aussi en let's play. Parce que c'était vraiment sympa. J'ai trouvé ça vraiment sympa. C'était la première fois que je faisais un let's play. Et je me suis bien amusé. Alors j'ai pas beaucoup de temps pour tourner. Pour faire des grosses sessions de tournage. C'est pour ça qu'un jeu comme ça en 15h. Je crois que j'ai mis 15h à peu près pour le finir. Donc en 15h à 20h, ça se fait quand même assez bien. On voit que Bruno a retrouvé Rupert. Qui va pouvoir le réparer. Luc qui s'amuse à mettre le visage de l'inspecteur Chelmet. Ce qui fait bien rire Flora. Et le professeur vient nous servir le thé, bien évidemment. Mathieu qui se fait encore gronder. Tout le long. Mathieu est un petit peu maltraité. Gordon en train de manger. Du coup, va-t-il trouver l'amour un jour ? On ne pense pas malheureusement. Flora s'est mis au fourneau. Le professeur et Luc n'ont pas l'air très serein. C'est la première fois qu'on voit le professeur un peu ne pas être très serein. On retrouve Pavel. Donc Pavel qu'on n'a pas vu beaucoup. Qui était dans les égouts et dans la tour. Il ne sait absolument pas comment il est arrivé là. On ne sait absolument pas comment il en est parti. Du coup, est-ce que Pavel était un robot ? On ne sait pas. Ce bon vieux Station Scarfun. Qui était même présent dans une énigme. Avec le loup, le chou et le mouton. Qui surplombe le village. Une lettre a été reçue. Que peut-elle bien dire ? Et voilà, tous les habitants du village. Et d'ailleurs, je n'ai pas eu le temps de voir, mais je ne me semble pas avoir vu Pavel. Donc est-ce que Pavel était un robot ? À suivre. À suivre. À suivre du coup dans les prochains jeux. Vous avez assisté au dénouement du scénario du jeu Professeur Layton et les transvillages. Cependant, votre aventure est loin d'être terminée. Combien d'énigmes avez-vous résolues ? Il y a exactement 120 énigmes à trouver dans le village. Essayez de toutes les résoudre. N'oubliez pas non plus de regarder le menu des extras. Ah oui, donc là, il y a encore plein plein d'énigmes. Certains éléments ne peuvent être débloqués que sous des conditions spécifiques. Votre partie va maintenant être sauvegardée. Si vous chargez cette sauvegarde, vous reprendrez au sommet de la tour. Avec le petit professeur en or. Magnifique. Et là, le jeu, donc, ça reprend. Ça recommence. Donc voilà. Vraiment une super expérience à ce Professeur Layton et les transvillages. Je vous le conseille. Je pense qu'il est vraiment abordable, même pour les plus jeunes. On a vu là sur la fin, du coup, j'ai dû utiliser des indices. Et je pense que les indices nous aident vraiment beaucoup. Donc même les plus jeunes peuvent jouer au Professeur Layton et les transvillages. En utilisant des indices, les énigmes deviennent tout de suite plus faciles. On a vu que toutes les énigmes, on n'était pas obligé de faire toutes les énigmes. Donc, je pense que c'est adapté vraiment à tous les âges. Alors, pas les plus petits, bien évidemment. Si votre enfant a deux ans, il n'y arrivera pas, bien sûr. Mais je pense qu'à partir de dix ans, je pense que c'est vraiment faisable. En tout cas, l'histoire est vraiment bien. J'ai bien aimé l'histoire. On reste dans une zone assez restreinte qu'est le village. Mais on a toujours des zones à débloquer. On a toujours l'impression d'avancer. On n'a pas l'impression de stagner à un moment. On a vraiment toujours l'impression d'avancer. Et ça, c'est important quand on joue, de ne pas avoir cette impression de ne pas avancer, de rester tout le temps au même endroit. Donc, c'est vraiment cool. Voilà, donc le Professeur Layton et les transvillages, je vous le conseille. Mais en tout cas, une très très bonne pioche. Et donc, on continuera sur la lancée. Je crois que le suivant, c'est la boîte de Pandore, si je ne dis pas de bêtises. Et je pense qu'on ira dessus. Je vous remercie d'avoir suivi ces Let's Play. Dites-moi en commentaire ce que vous, vous pensez du jeu. Est-ce que vous y avez joué ? Est-ce que vous l'avez aimé ? Et est-ce que vous pensez, aussi comme moi, qu'il reste un très très bon jeu ? Sur ce, on va se laisser. Merci d'avoir regardé ces Let's Play. On se dit à très bientôt pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos méninges. Ciao !